Véritable success story de la Radio-Espace Guinée, les Grands Gulls, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore trois quarts d'heure à passer ensemble. Vous nous écoutez à la radio dans la région de Bokeh, à Bokeh-Centre et dans tout le Cacandé sur 99.7 sur place. Merci de votre fidélité. L'irruption continue des organisations régionales et autres organisations à base communautaire dans la vie publique de plus en plus mise à l'index. L'accentuation de l'influence parfois néfaste de ces structures qui surfent sur les vagues de la manipulation politique et de la trop grande propension. Du premier magistrat du pays à arrimer ses nominations, plus sur les arbitrages communautaristes que sur le critère de la compétence, inquiète la société civile guinéenne. Celle-ci veut désormais agir à inverser cette fâcheuse tendance. Comment compte-elle s'y prendre ? Lansana Diawara, directeur exécutif de la maison des associations et ONG de Guinée, on le reçoit un peu plus tard dans cette émission. La charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit notamment cesser d'exercer toute responsabilité au sein d'un parti politique. Article 38 de la Constitution guinéenne, s'appuyant sur cette disposition, l'UFDG, principal parti d'opposition, condamne avec la dernière énergie les fréquentes venues du président Alpha Condé au siège national du RPG Arc-en-Ciel. L'UFDG souhaite désormais l'implication des organisations de la société civile pour que cesse cette violation de la Constitution dont se rend coupable le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. A quelles conséquences politiques cette violation expose-t-elle notre pays ? M. Alpha Isaga Diallo et le secrétaire national de l'UFDG, vous l'entendrez tout à l'heure sur cette antenne. Ahmed, c'est quand même une question qui se pose sur le décret d'hier. Oui, c'est vrai que c'est une question qui se pose, mais d'abord par rapport à ce dossier, il faut quand même signaler que c'est un scandale. Un scandale financier. L'enquête concernant la DDI. Effectivement, c'est un scandale qui remonte à la Banque Centrale, au ministère de l'Économie et des Finances, au ministère du Commerce, des cadres, même de la présidence. Je pense que c'est véritablement un réseau, mais un réseau qui sera, si tout va bien, si on arrive à mettre la main sur tous les documents que nous voulons, on mettra ce réseau à nu. C'est clair. Parce qu'il faut signaler quand même qu'on a une certaine partie, mais on n'a pas encore le reste des documents. Mais si tout va bien, je pense qu'on aura donc ces documents. Et il faut signaler aussi que ce décret du président de la République, effectivement, on se pose des questions. Parce qu'il n'est pas présent à Conakry. Qui a signé ? L'a-t-il fait ? Est-ce qu'il est pour envoyer ? Je ne sais rien. Ce qui ne serait pas normal. Ce qui ne serait pas normal. Ça, je n'en sais rien. Il n'y a pas de copie scannée du décret présidentiel. Bon. Normalement, quelqu'un m'a dit en administration, ça ne se fait pas. Ils ont envoyé par quoi exactement ? Mais il faut qu'on nous dise exactement comment ça s'est fait. Si ce n'est pas fax, alors je ne sais pas. Ça existe encore ? Si c'est scanné, je veux donc que la justice se lève à ce niveau. Que les juristes, quand même. Voilà, les juristes se prononcent et que le président revienne sur son décret et qu'il prenne un véritable décret comme il en a fait avec le procureur de la République, on se souvient. Bien, merci. Allez-y, Tama. Dans le domaine de la vie associative, chez Moussa Hiero, on parle de viol collectif. Dans le domaine de cette enquête, DDI, DDE, on est face à un vol collectif. Absolument. Parce qu'on parle quand même d'une bagatelle. Si vous faites un cumul, vous êtes à près de 500 milliards de francs-villiens que les gens se sont partagés. Un vol collectif, un vol générationnel. Parce que des ministres... Tama, tu as l'armée. Absolument. Tu as l'armée. Absolument, c'est de cela qu'il s'agit. Plus des ministres se sont succédés, plus il y a eu de vols. La pratique, c'est à peur de durer. Depuis Sandé, en passant par Gabi, Gabi de Communat, je crois. Aboubacar Diallo. Jusqu'à Giatikone, mais c'est extraordinaire. Aboubacar, en plus d'être un vol collectif, un vol intergénérationnel. Les ministres du Commerce, à commencer par Dorval. J'allais y venir, si tu permets, en plus d'être un vol collectif, c'est un vol intergénérationnel, comme Moussaïre le dit, mais c'est aussi un vol intersectoriel. Parce que pas mal de départements sont concernés. La présidence de la République, on en parlera. La Banque Centrale de la République de Guinée est également citée. On verra de quoi est-ce qu'il est question. Mais je vous dis, le ministère du Commerce, tous les ministres qui se sont succédés auraient trempé. On verra donc dans les jours à venir. Et ça, c'est en fait, on déballera tout ce à quoi nous avons accès et qui contribue à agenouiller l'économie du pays. Bien. Moussa Moïse, on s'intéresse à présent à cette alerte de l'UFDG qui estime que le président de la République viole la Constitution en se rendant au siège du RPJ arc-encien. Écoutez, moi, c'est comme si vous disiez qu'il fait qu'elle est déjà, c'est comme vous disiez, il est 10h10. Je pense que c'est... Oui, que le soleil se lève toujours au même endroit. Moi, je pense que c'est une violation qui a été dénoncée il y a de cela très, très longtemps. Mais vous connaissez un peu la gestion qui est celle du président Alfa Kondé. Il faut contenter, parce qu'il ne faut pas oublier l'opportunité, le contexte dans lequel il s'est rendu au siège ce jour. Il y avait des bruits qui annonçaient que le siège serait fermé par des mécontents. Des mécontents, certains estiment que ce sont des groupes de jeunes qui n'ont pas trop bien compris comment est-ce que leurs parrains ont été récompensés par le président de la République. Donc, ils voulaient fermer le siège pour exprimer leur désapprobation. Mais il n'était pas obligé d'y aller. Mais il fallait qu'il vienne pour pouvoir réaffirmer non seulement qu'il est le chef encore de ce parti politique et qu'il a aussi des comptes à rendre à ce parti et c'est là-bas où je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'a pas des comptes à rendre au RPG Arc-en-Ciel. Il a des comptes à rendre au Guinéais, au peuple de Guinée. Mais vous l'avez entendu parler au RPG, même si j'ai aimé son message où il a dit que vous soyez militant de la première heure du RPG ou militant d'opposition, celui qui bafoue la loi va répondre devant la loi. D'accord ? Mais en même temps, en vous rendant... Ce n'est pas un discours nouveau. Ce n'est pas un discours nouveau, certes, mais en vous rendant au siège en tant que président de la République, qui a bénéficié quand même de la confiance de tout un peuple, vous prouvez là que vous avez plutôt de l'estime, beaucoup plus, pour le parti qui vous apporte au pouvoir que par rapport au peuple de Guinée à qui vous devez rendre compte. Moi, je pense que le chef de l'État peut se départir de tout cela. Le RPG n'a pas quelqu'un à sa tête jusqu'à présent. C'est bien à cause de cette omniprésence du président de la République. Là où le président lui-même vient, qui va oser soulever le petit doigt, soulever la tête pour dire, tenez, ce parti l'a mérité d'un congrès. Tenez, il nous faut un nouveau champion. Un nouveau champion pour pouvoir préparer les élections de Bluvin. Personne n'en parle. Tu en parles, tu t'en iras comme Dr Kabat s'en est allé. Tu t'en iras comme ce qui a été fait à, comment on appelle, Yahoo de Guinée, PTS. Donc, moi, j'estime que le président de la République doit nous éviter ce genre de spectacle, servir ce genre de discours pour dire, les ministres doivent être proches des militants et tout cela. Le RPG vous a choisi, c'est le peuple de Guinée qui vous a élu. Ne l'oubliez pas. Merci Moussa. Un directeur dans cette émission, Monsieur Alpha Issa Gah Diallo. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Je rappelle, vous êtes secrétaire national de l'UFDG. Allez-y, t'en vas. Alors, c'est une pratique qui a existé depuis 2010, mais c'est seulement maintenant que l'on vous voit réagir à la présence du président de la République dans les secteurs du RPG arc-en-ciel. Pourquoi une telle démarche qui, d'ailleurs, me surprend ? Pourquoi maintenant ? Vu qu'elle ne s'adresse pas à la justice guinéenne, mais aux organisations de la société civile. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à vos auditeurs. Effectivement, mieux vaut tard que jamais, Tamba. Effectivement, comme l'a dit Moussa Moïse, c'est comme si on disait qu'il est dix heures. Mais Abouakar l'a déjà dit, c'est comme si nous sommes dans la grande cour du roi Péto. Écoutez, nous avons pensé qu'il faut s'adresser aux organisations de la société civile pour faire ce que nous avons d'ailleurs fait tout le temps. Nous avons fait des déclarations, des dénonciations, des conférences de presse, mais cette fois-ci, nous avons jugé utile de faire une correspondance aux organisations de la société civile, n'est-ce pas, pour rappeler ce qui s'est fait depuis que M. Alpha Kondé est au pouvoir. Depuis plus de sept ans qu'il est au pouvoir, M. le Président de l'Europe Vick vient régulièrement au siège du RPG. Il participe aux activités du parti, n'est-ce pas ? Il y était samedi passé aussi. Il a participé. Il donne des orientations, n'est-ce pas ? Oui, oui. M. Diallo, il suffit d'énormes d'interrogations sur l'opinion. Nous avons pensé qu'il faut alerter, n'est-ce pas, les organisations de la société civile. Oui, mais M. Diallo, M. Diallo, nous observons tous cette situation. D'ailleurs, nous qui sommes aussi membres de la société civile, on en parle déjà suffisamment dans ce studio-là, mais à quoi espérez-vous parvenir ? En alertant, comme vous dites, la société civile guinéenne. Je m'attendais plutôt à un acte qui était adressé à la justice ou même à la cour constitutionnelle. On aurait mieux espéré un retour à la normale à partir d'une telle démarche. Mais la société civile, ça risque de donner quoi ? Écoutez, cette démarche que nous faisons dans le cadre de nos relations avec la société civile n'exclue pas les autres démarches que vous évoquez. Nous, nous avons pensé à notre niveau qu'il faut attirer effectivement. et nous avons d'ailleurs réussi à attirer l'attention de plus de 350 organisations de la société civile sur le plan national et international sur les conséquences qui peuvent en découler de la répétition de cette violation de la loi. Bien, M. Alpha Isaga, Diallo, secrétaire national de l'UFDG, en direct dans cette émission. Allez-y Antoine. Est-ce qu'on peut avoir une idée des organisations saisies ? Et qu'est-ce que vous attendez d'elles concrètement ? Écoutez, nous pensons, nous avons saisi tout ce que vous avez comme organisation de la société civile en République de Guinée et certaines organisations sur le plan international à l'image des Human Rights Watch et autres. Donc, nous avons alerté pour effectivement dénoncer cette violation continue de la loi. Le président de la République, vous ne l'oubliez pas, il est sous serment. C'est lui qui a, n'est-ce pas, prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Donc, nous avons fait appel à plus de ce dialogue. Je vais retrouver de sa question, mais qu'est-ce que vous attendez de ces organisations de la société civile à la fois nationale qu'internationale ? Qu'elles portent plainte à votre place comme le fait le balai citoyen ? Est-ce que c'est cela la visée ? Pardon ? Qu'est-ce que vous attendez de ces organisations de la société civile ? En fait, nous attendons de ces organisations de la société civile qu'elles s'impliquent davantage et qu'elles dénoncent avec nous cette violation de la loi. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aujourd'hui encore sous la transition démocratique. Nous n'avons pas fini de mettre en place les institutions de la République. vous n'êtes pas sans savoir M. Abouakir Diallo. Récemment, il y a un parti politique qui a porté plainte comme justement Tamba parle d'aller vers... M. Diallo, est-ce que vous ne pensez pas, vous ne trouvez pas que vous agissez par tâtonnement ? Ce n'aurait pas été mieux d'être pragmatique en saisissant une institution, la justice par exemple, quitte à ce que vous obteniez gain de cause ou pas ? Non, écoutez, pourquoi vous vous acharnez à dire cela ? Je dis que... En sachant à le dire parce que vous avez signalé tout de suite que vous avez saisi la société civile pour dénoncer. Si c'est pour dénoncer, ça suffit. Je pense qu'on a assez dénoncé. Il faut agir. Si vous avez saisi la société civile pour nous dire que vous voulez agir, on peut comprendre. Mais si c'est pour dénoncer, ça va. Vous ne pensez pas que vous aurez pu aussi actionner le lévier de la justice ? Le lévier de la justice ? D'accord. Mais pourquoi pas le lévier de la société civile ? En quoi cela pose problème ? D'accord. D'accord. Alors, M. Diallo, si vous permettez, en fait, ne disons pas que ça pose problème. La société civile le fait déjà d'ailleurs. Les médias le font souvent. Nous sommes la société civile. Mais dites-nous concrètement, parlez-nous sincèrement. Est-ce que votre espoir, c'est de voir la société civile grâce à cette alerte que vous lancez, l'amener à se soulever, à organiser, par exemple, une manifestation publique qui ne soit pas politique, qui obtienne l'adhésion de toute la masse populaire contre les visites du président de la République au siège du RPG Arc-en-Ciel ? Écoutez, il appartient à la société civile de voir la démarche que lui convient de mener, mais il est important de lui rappeler son rôle de veille, d'interpellation et de proposition. est-ce que vous êtes favorable à cela ? Est-ce que vous êtes favorable à un soulèvement, à une manifestation nationale de la société civile contre le président de la République et sa façon de faire ? Et puisque le président de la République est en train de violer la loi ? La question, elle est simple. C'est une question de type oui ou non. Est-ce que vous êtes favorable à cela, oui ou non ? Écoutez, est-ce que le président de la République est en train de violer la loi ? Est-ce que la société civile a pour rôle de veiller à ce que la loi soit respectée ? Eh bien, si oui à ces deux questions, alors oui, il est important que la société civile se lève, quitte à elle, de voir la démarche qu'il lui convient de mener. Monsieur Alpha Issaga, diallo au secrétaire national de l'UFDG en direct dans cette émission. Antoine, dernière question. Mais de l'autre côté, le RPG ne dit pas qu'Alpha Condévi a son siège pour présider son assemblée. C'est une invitation qu'elle lui lance habituellement. Écoutez, mais quand le professeur Alpha Condé vient, il vient prononcer des discours. Aujourd'hui, je voudrais d'ailleurs interpeller vous, les médias, parce que quand le président de la République vient au siège de son parti, c'est qu'il viole la loi. Mais les médias qui sont partie prenante de la société civile s'en vont couvrir ces événements. Je crois que notre alerte devrait toucher ce côté-là aussi. Vous devriez le comprendre qu'aller couvrir une violation de la loi par le premier magistrat du pays, c'est aussi faillir à son devoir. vous devez... Diallo. Monsieur Diallo, est-ce que vous estimez... Est-ce que vous estimez... Comment il lui peut rester ? Sinon, on ne couvre pas. Comment il peut l'entendre ? Bien. Oui, allez-y. Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Voilà. Je disais tout à l'heure que nous sommes dans le cadre encore de la transition démocratique. Vous ne devez pas l'oublier. Ça aussi, ça peut faire l'objet d'une alerte. Je vous rappelle récemment qu'il y a eu la Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt suite à la plainte déposée par un parti politique. Et dans cet arrêt, il vous souviendra que la Cour constitutionnelle a mis en demeure l'Assemblée nationale pour la mise en place de la haute Cour de justice. Et c'est la Cour constitutionnelle dont il faut louer le courage à donner un deadline. Le deadline, c'est le 20 juin. Donc, il faut faire cette alerte aussi envers les organisations de la société civile, envers vos médias, que dans les conditions normales, nous n'avons pas fini la transition démocratique et qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui met en demeure l'Assemblée de mettre en place d'ici le 20 juin la haute Cour de justice. Bien. Monsieur Alfaï Saga, Diallo, secrétaire national de l'UFDG, il était en direct dans cette émission. Merci, monsieur Diallo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Véritable success story de la radioespace Guinée. Les Grands Cœurs, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.